Bonjour mesdames et messieurs, un nouveau talk, un nouveau one to one au niveau de Lapid TV au marge de la 15e édition de Lapid. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Demba Diawara, directeur du marché de l'Afrique francophone au niveau d'Union Pay. Vous êtes basé à Casablanca. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci de m'avoir invité. Et vous êtes, je crois, marocain maintenant. Bon, Ivoirien, bien sûr, mais aussi marocain parce que vous avez passé dix ans parmi nous. Dix ans où vous avez eu beaucoup d'évolution au niveau de votre travail, pas personnellement, mais au niveau du travail d'Union Pay. Alors quels sont les principaux défis du paiement électronique en Afrique ? Merci, merci pour l'invitation. Effectivement, on est là depuis dix ans au Maroc. L'Union Pay a été créée en Chine. Donc c'est un scheme de la Chine depuis vingt ans et on est présent en Afrique depuis 2015. Et le bureau du Maroc a été ouvert en 2017. Donc depuis, on évolue et ça se passe très bien. Alors les défis aujourd'hui, de façon générale pour les paiements, c'est la confiance. Vous savez, on est en Afrique. Les gens ont plus confiance au cash qu'à tout autre moyen de paiement parce que le cash, ils peuvent le toucher, ils peuvent savoir, ils peuvent le conserver, etc. C'est palpable. On sent qu'on a notre argent. Voilà. Donc c'est de rendre effectivement le paiement électronique concret. Qu'on sente que c'est du solide, on a confiance, les transactions se font correctement. Le second défi, c'est la mise à disposition des terminaux. Donc il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de terminant de paiement qui permet de faciliter le paiement avec la carte, avec tout autre moyen. Donc ça a été un frein. Mais aujourd'hui, on est passé une autre étape. C'est les applications mobiles, donc mobile money et toutes ses formes. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le mobile est beaucoup plus intégré dans les sociétés africaines que tout autre type de technologie. Donc il y avait la barrière psychologique que vous êtes en train de dépasser, mais aussi la barrière de l'infrastructure qui a été un petit peu, le problème a été résolu avec les téléphones. Mais il faut toujours avoir une infrastructure des terminaux parce que les téléphones restent une solution secondaire puisqu'il faut avoir l'infrastructure nécessaire. Alors comment relever les défis liés à l'inclusion financière ? Et quel peut être le rôle des avancées digitales et technologiques dans ce sens ? Donc il faut bien sûr une stratégie pour trouver des solutions, surtout par rapport aux problèmes que vous avez évoqués. Effectivement. Alors l'inclusion financière, il faudrait que ça touche toute la population. Aujourd'hui, c'est seulement la population urbaine qui a accès à des services financiers, donc via le mobile, via etc. Alors ce qui est bien avec la technologie, c'est qu'elle peut s'adapter aux besoins. Donc il n'y a pas de limite à la technologie, il y a seulement une limite à l'innovation. Donc aujourd'hui, avec toutes les applications sur les mobiles qui permettent de toucher tout le monde, donc quel que soit le type de technologie. Donc ça, c'est un challenge, c'est une possibilité, c'est une solution qui permet d'avancer. En termes de technologie, concrètement, donc les technologies QR code, les technologies de tokenisation, les technologies de 2G, de transfert de transfert du SSD, donc c'est la 2G, avant même que la 3G, la 4G commencent. Donc ces technologies peuvent être utilisées. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de se focaliser sur une seule technologie. Donc l'inclusion financière va se faire si, par exemple, en ville, on utilise la carte et les terminaux. Dans les villages, on utilise le téléphone avec l'USD, juste le SMS et les messages. Ainsi de suite, dans d'autres environnements, on utilise le QR code pour scanner, etc. Donc c'est la diversité de solutions qui va permettre à tout le monde de trouver le moyen qui le convient et donc de s'inclure financièrement. Alors on parle de guerre contre le cash par rapport au continent africain, au niveau du continent africain. Et moi, je ne demanderai pas si on va finir par gagner cette guerre parce que je n'imagine pas que c'est le cash qui va gagner cette guerre. Mais est-ce que vous avez, selon vos études, selon vos recherches, un délai potentiel, une sorte de deadline pour que cette guerre soit gagnée ? Bon, je ne sais pas s'il y a une guerre. Moi, je n'ai pas participé. Je ne pense pas qu'il y ait une guerre. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a divers moyens d'utilisation pour faire des transactions financières. Et donc le cash en fait partie. Le cash, à mon avis, ne devrait pas disparaître. Ça doit être un moyen parmi tant d'autres. Qui continuera à exister avec les autres pour satisfaire les besoins de chaque population. Chacun a son besoin. C'est comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc si quelqu'un veut du cash, il faut qu'il ait la possibilité d'utiliser. Si quelqu'un veut le téléphone, il faut qu'il ait la possibilité d'utiliser. Si quelqu'un veut une carte, il faut qu'il ait la possibilité d'utiliser. Donc je ne pense pas qu'il y ait une guerre, mais il y a de l'innovation. Et c'est l'innovation qui va permettre de satisfaire le maximum de personnes et de faire inclure, comme je l'ai dit, financièrement tout le monde. Parce que quand on parle de guerre, là, c'est par rapport au légal et au illégal. Parce que généralement, comme vous avez aux Etats-Unis, par exemple, les gens qui utilisent le cash sont des immigrés qui n'ont pas de papier ou des dealers. L'économie africaine est sous-estimée parce qu'il y a un marché informel qui est énorme. Et toutes ces pratiques sont liées au cash. Donc généralement, peut-être qu'on parle de guerre parce qu'on a besoin d'avoir une idée sur ces ressources, sur leurs origines et taxer peut-être les gens. C'est la taxe qui fait peur. Donc est-ce que vous croyez que cette peur de la taxe laisse les gens attachés au cash ? Alors informel, formel, c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, les Etats ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont besoin de réguler. Donc c'est parce qu'il y a un besoin de régulation qu'on essaie d'adresser le secteur informel. Pourquoi ? C'est tout à fait normal. Les sociétés commencent à se développer, à devenir très civilisées. Et donc, il faut organiser les choses. Cependant, l'utilisation de cash n'est pas un risque. On l'a utilisé il y a plus de 100 ans, 200 ans. Ça nous a permis de nous développer et d'arriver à ce stade de développement. Donc ça nous a permis de développer. Ça nous a permis de créer toute cette infrastructure technologique d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une guerre. Oui, c'est plus une innovation. Il y a des innovations qui permettent d'adresser le marché de l'informel et qui permettent aux gens, par exemple aujourd'hui, de faire du cash in sur des applications mobiles pour faire du money, etc. Et ça, il peut y avoir une traçabilité derrière. Et c'est cette traçabilité qui va permettre d'organiser le secteur afro-emain. Merci beaucoup, monsieur Dembadiawara. Une dernière question par rapport au positionnement d'UnionPay, par rapport à toutes ces innovations et puis quelles sont vos ambitions dans ce sens ? Alors depuis la création du bureau Afrique dans le siège en Afrique du Sud, on s'est développé très bien dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 50 pays, 51 pays précisément. En termes d'acceptation, tous ces pays, tous les switches nationaux et les banques acceptent nos cartes pour faire des paiements. On est en train de passer à une seconde étape qui est l'émission de la carte UnionPay. Aujourd'hui, on a environ 6 pays qui émettent la carte UnionPay et on a environ 1 million de cartes émises dans le continent africain. Donc on évolue. En 5 ans de présence, on a pu faire un grand saut, un grand saut de développement. Pourquoi ? Parce qu'on utilise beaucoup l'approche partenariat. On est partenaire de tous les switches et ici à PID, tous les opérateurs technologiques dans le domaine du paiement sont certifiés UnionPay. Donc ça a été d'abord ce préalable à mettre en place et maintenant ça permet aux banques, quand elles veulent émettre nos produits, de trouver un opérateur qui est certifié, qui connaît la technologie, de trouver un réseau d'acceptation qui va permettre à ses clients d'utiliser la carte. Et donc c'est cette étape aujourd'hui qu'on est et c'est pour ça que je viens de faire tout de suite une session sur nos services premium qui accompagnent nos cartes. Merci beaucoup, M. Demba Diawara. Je rappelle que vous êtes directeur du marché francophone à Casablanca, bien sûr, pour UnionPay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.